C'est la fédération de badminton qui est venue me chercher à la suite d'une compétition qui avait eu lieu en 2018 et donc qui cherchait quelqu'un pour accompagner mon partenaire de double actuel pour participer au qualif pour Tokyo à l'époque et donc voilà, ils ont jeté leur dévolu sur moi et puis j'espère et je crois qu'ils sont contents, donc voilà, pour que ça dure. Notre invité aujourd'hui en ce mercredi 3 mai, c'est Thomas Jacobs, il est athlète handisport anessien et il vise la qualification pour les JO 2024 en para badminton. Bonjour Thomas ! Bonjour ! Et bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation pour venir nous parler sport, badminton, on ne parle pas souvent badminton sur l'antenne de Radio Mont-Blanc. Alors Thomas, vous avez 31 ans, vous êtes natif de l'Essonne, la famille a posé ses valises en Haute-Savoie, vous étiez encore enfant, vous avez dit tout à l'heure que vous vous sentiez plus haut-savoyard que parisien, c'est ça ? Oui, c'est ça, je pense que je m'associe plus à la Haute-Savoie qu'à la région parisienne. Et donc vous êtes licencié au Annecy Badminton Club, dans la catégorie, là ça devient un petit peu technique, on fait connaissance, WH2 en simple, WH1 en double, bon globalement ça veut dire quoi ? WH1, WH2 en double, c'est l'association de deux catégories, donc moi je joue avec mon partenaire qui est plus handicapé que moi, donc il a sa catégorie, j'ai la mienne, donc lui c'est H1 et moi c'est WH2. Vous l'avez entendu donc Thomas Jacobs, athlète handisport, anécien qui vise la qualification pour Paris 2024 en para-badminton, tous ceux qui ne vous connaissent pas justement vont peut-être se poser la question, la cause ou la raison de votre handicap, vous n'êtes pas né en situation de handicap ? Non, j'ai eu un accident de voiture en 2014. C'était à l'âge de 23 ans, c'est ça ? C'est ça, et donc du coup j'ai un handicap, j'ai été touché à la colonne vertébrale et j'ai une paraplégie partielle, donc voilà je suis en fauteuil pratiquement tout le temps, mais par contre je peux marcher un petit peu avec des béquilles quand il y a besoin. Et donc à quel moment vous vous êtes dit, fauteuil ou pas, je vais devenir athlète et je vais peut-être même devenir champion ? C'est même pas moi qui me le suis dit, c'est la fédération de badminton qui est venue me chercher à la suite d'une compétition qui avait eu lieu en 2018, et donc qui cherchait quelqu'un pour accompagner mon partenaire de double actuel pour participer au qualif pour Tokyo à l'époque, et donc voilà, ils ont jeté leur dévolu sur moi et puis j'espère et je crois qu'ils sont contents, donc voilà, pour que ça dure. Est-ce que vous faisiez déjà du badminton avant, c'était votre sport de prédilection ? Non, c'était plutôt le tennis, donc un autre sport de raquette, j'ai fait aussi beaucoup de foot, mais ouais, j'ai fait pas mal de tennis étant enfant, on peut penser que c'est deux sports un peu similaires, mais finalement pas du tout, donc voilà, au début la transition a été un peu compliquée, mais maintenant tout va bien. Seuls les vrais savent, seuls ceux qui pratiquent connaissent un petit peu la subtilité, la différence, tous ceux qui mettent un peu dans le même sac, le squash, le tennis, ouais, c'est le sport de raquette, on en parlera peut-être plus tard. Bon, handicap ou pas, côté palmarès, on est plutôt pas mal, Thomas Jacobs, troisième en double au Mondial de Tokyo en 2022, trois fois premier au championnat de France 2022-2020-2019, numéro un européen en double en 2019 et en 2020, et depuis vous êtes encore professionnalisé, ça veut dire quoi ? Préparation physique, mentale, les deux, c'est quoi ? Tout à fait, tout en fait, préparation physique, préparation mentale, j'ai augmenté ma cadence d'entraînement aussi après Tokyo, donc là voilà, j'ai deux demi-journées de repos dans la semaine, mais sinon tout mon temps est consacré au Parabas de Minton, donc voilà, je pense qu'on peut dire effectivement que je me suis professionnalisé, que j'ai structuré ma préparation, et voilà, je pense que ça va vraiment me servir pour les Jeux de Paris, si j'arrive bien sûr à me qualifier. Ça ressemble à quoi la semaine type de Thomas, l'athlète en e-sport ? Ça ressemble à beaucoup d'entraînements, avec mes entraîneurs du quotidien, donc il y a Stéphanie et Lucas qui se partagent un peu la semaine. En termes de volume horaire, c'est à peu près 18 heures par semaine, je crois, donc beaucoup de travail sur le terrain de batte directement. Après, on a une partie préparation physique en salle avec mon coach Lucas. On a aussi un peu de préparation physique intégrée à l'entraînement, donc ça c'est directement à l'entraînement de badminton. Et puis après, quand il y a besoin, je peux aussi faire appel à un préparateur mental avec qui je travaille depuis pas très longtemps là. Donc voilà, tous les aspects du sport sont pris en compte et chaque détail compte, j'ai envie de dire. Alors là, vous entendre le sport, c'est devenu votre vie au quotidien, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on se dit, mais côté professionnel, il y a eu des études ? Il y a eu une vie avant le badminton ? Il y a eu une vie, effectivement. Je suis ingénieur thermicien, donc je travaillais dans les systèmes énergétiques du bâtiment. Enfin, je parle au passé, mais je suis toujours ingénieur thermicien parce que j'ai une petite entreprise que je continue de faire fonctionner un petit peu. Juste comme ça, en vue d'une reconversion pour la suite de ma carrière, à la fin de ma carrière, peut-être que je reprendrai plus sérieusement. Et donc voilà, j'ai fait des études d'ingénieur. Donc l'ingénierie dans une première partie, là c'est un peu comme une mise en parenthèse où on se consacre à fond au badminton, finalement ? Oui, c'est sûr que ce n'est pas tous les jours qu'on a les jeux à la maison, donc autant se préparer à 100%, mettre le reste de côté pendant quelques années. Et vraiment mettre toutes les chances de son côté pour réussir. Et ce serait vraiment incroyable de pouvoir déjà se qualifier à Paris et pouvoir y briller. Alors qu'on le dit, là c'est l'objectif ultime de se dire les jeux à la maison. Donc vous êtes là parce que vous voulez décrocher cette place pour les Jeux paralympiques de Paris 2024. Ça sera du 28 août au 8 septembre, on le rappelle. La première expérience, c'était à Tokyo en 2021. 2021, ça ne s'était pas tout à fait passé comme prévu. Au final, il y avait beaucoup de frustration à l'arrivée. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'était passé ? Oui, beaucoup de frustration. Après, bon, j'étais assez lucide sur mon niveau. Ça ne faisait pas longtemps que je faisais du parabat. Donc espérer une médaille à Tokyo, c'était peut-être un petit peu trop tôt. Après, de la frustration aussi parce que l'ambiance, elle était un petit peu morose à Tokyo. Covidée. Covidée, pas de public, des plexiglas dans tous les sens, à la cantine, partout. Donc c'est vrai qu'on n'a pas ressenti cette chaleur que je pense qu'il existe vraiment pendant une Olympiade. Et là, c'était un petit peu froid. Donc ouais, pas mal de frustration aussi à ce niveau-là. On avait l'impression de ne pas vivre réellement l'événement comme il se doit. Ouais, passer à côté un petit peu de cette grande fête. Exactement. Au final, que sont les Jyos et les Paralympiques. Et donc là, on essaie de se rattraper justement et être à Paris en 2024. Il y aura plusieurs étapes à franchir. Dans l'ordre, c'est quoi ? Il faut être où et il faut réussir quoi ? Il faut être donc là à Bahreïn au mois de mai, dans 15 jours. Après, il y a deux compètes importantes qui vont s'enchaîner, qui seront le Canada et l'Angleterre. Une autre étape importante en août, c'est les championnats d'Europe. Donc ça, vraiment, c'est un réel objectif parce que ça va ramener beaucoup de points pour la Calif si on réussit bien. Et puis après, il y aura d'autres compétitions supplémentaires auxquelles on pourra participer. Donc le Japon et Dubaï potentiellement. Donc pour vulgariser, il n'y a pas besoin de tout gagner et tout remporter. Mais c'est des points qu'on grappille un peu à gauche à droite. C'est ça, ouais. C'est des points qu'on accumule et puis on fait le bilan à la fin de la Calif. On prend les six meilleures nations et on ne retient que les six meilleurs résultats. Donc sur à peu près douze compètes, on va retenir que nos six meilleurs résultats. On va continuer à parler de cet espoir de qualification pour les Jeux paralympiques de Paris 2024 avec Thomas Jacobs qui est notre invité athlète handisport anessien, Parabandminton. Vous restez avec nous ? Oui, bien sûr. Et l'invité de la rédaction aujourd'hui pour la suite de cette interview, c'est Thomas Jacobs, athlète handisport anessien qui vise la qualification pour les Jeux 2024 en Parabandminton. C'est une interview avec Alicia Casteras. Thomas, j'ai envie de vous demander, quand on parle badminton et Jeux olympiques ou paralympiques, ce n'est pas comme d'autres disciplines séculaires qu'on connaît beaucoup mieux. Est-ce que vous avez l'impression d'être dans une discipline peut-être moins suivie, moins représentée, moins attendue pour des Jeux paralympiques ? Alors peut-être en France, effectivement, c'est peut-être le cas. Maintenant, moi, j'ai l'habitude de côtoyer en compétition toutes les équipes asiatiques qui peuvent exister. Donc c'est sûr que dans le continent asiatique, on n'a pas cette problématique-là. C'est un des sports majeurs et pendant une olympiade ou paralympiade, c'est un des sports qu'on va regarder principalement. Donc effectivement, d'un point de vue global, non, non, on n'est pas du tout sous-représenté. Et on a cette chance-là d'avoir la médiatisation, surtout asiatique, et notamment aussi sur les compétitions de Valide ou de Parabad. L'Asie fait énormément de bien au badminton et c'est un peu grâce à eux qu'on vit, je pense. Bon, vous avez beaucoup cité l'Asie. Et justement, c'est qui qu'on doit craindre en termes de concurrence sportive ? Alors, les principaux... Et l'Asie fait du bien au badminton en ce sens-là ? Nous, ils ne nous font pas du bien, ça c'est sûr. Mais ce qu'on doit craindre, c'est les Chinois, principalement en double. Après, les Coréens sont extrêmement forts, les Japonais aussi, ils ont à peu près le même niveau. Et après, il y a les Malaisiens, mais on a leur niveau. Les Malaisiens, il y a les Allemands qui sont vraiment bons aussi, qui sont champions du monde d'ailleurs. Donc voilà, principalement ces nations-là. Donc on va citer bien évidemment le fait que vous visez cette qualification pour Paris 2024 en simple, mais aussi en double. Avec qui est-ce que vous allez partager l'affiche si ça se fait ? Avec mon compère David Toupet. Je jouais avec lui depuis 2019 et c'est vraiment une super aventure. Lui, il a beaucoup d'expérience. C'est un ancien joueur de l'équipe de France Valide. Donc voilà, après son accident, il s'est tout de suite dirigé vers le Parabad. Et donc voilà, il me partage son expérience. Et du coup, j'ai eu un apprentissage un petit peu accéléré grâce à lui. Et c'est vraiment top de pouvoir partager tous ces moments ensemble. Et franchement, ce serait incroyable de faire un résultat tous les deux. Père complémentaire avec un gaucher et un droitier. Exactement. Deux anciens valides qui maintenant partagent du coup le Parabadminton ensemble. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter donc comme objectif pour les prochains mois ? Qu'est-ce qui va être un peu décisif ? Eh bien, on peut me souhaiter peut-être une médaille au championnat d'Europe en simple, en double. Ce serait bien. C'est vraiment un objectif. Je pense qu'en double, on aimerait vraiment aller en finale au minimum. En simple aussi. C'est un objectif que je me fixe. Ça ne va pas être facile. Mais c'est largement envisageable si je continue de progresser, de travailler à l'entraînement. Donc voilà, j'ai vraiment la volonté de le faire. Et après, de se qualifier le plus rapidement possible. Comme ça, on pourra préparer sereinement la Paralympiade pour aller chercher le Graal, la médaille. Donc on l'a dit, l'objectif c'est cette qualification pour les Jeux Paralympiques Paris 2024. Il faut les résultats sportifs, il faut les fonds nécessaires aussi. Et afin de pouvoir participer à ces différentes compétitions, vous êtes à Thomas Jacobs, notamment soutenu par quatre étudiants de l'INSEC de Chambéry. On les salue, on les remercie pour leur mobilisation. Ils ont lancé une cagnotte participative, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Donc en fait, c'est Alexandre, Titouan, Tristan et Hugo qui m'ont contacté il y a maintenant quelques mois. Et donc ils avaient un projet scolaire pour accompagner un athlète dans son projet sportif. Donc effectivement, moi la fédération, elle prend quand même une bonne partie des tournois en charge, mais pas tout à 100%. Donc voilà, par exemple, Dubaï, ce n'est pas une compétition qui va être prise en charge par la fédération. Donc les étudiants de l'INSEC, ils ont mis en place une cagnotte participative. Donc voilà, merci à eux. Et puis c'est vraiment super cool de leur part. Et tic-tac, tic-tac, pour cette cagnotte dont l'objectif est de 2000 euros d'ici le 15 mai, on est à 1592 là, je viens de rafraîchir la page. On n'y est pas encore tout à fait, mais on croise les doigts, il reste 13 jours. Et on croise les doigts pour cette compétition à Dubaï, fin d'année 2023. Ça sera du 10 au 18 décembre, il y a d'autres compétitions qui arrivent d'ici là. On vous souhaite bonne chance, gardez bien le moral. Comment vous vous sentez là pour cette saison ? Je me sens bien, confiant. Il n'y a pas de raison, si on continue de travailler, si on est sérieux comme on sait le faire, on se qualifiera, donc voilà, confiant. Donc on se revoit pour les Jeux Paralympiques à Paris, c'est ça Thomas ? Ouais, on se revoit. On croise les doigts. De Chambé à Chamonix, vous avez choisi Radio Mont-Blanc. Merci beaucoup Thomas Jacobs d'être venu. Merci à vous. Et puis vous pouvez bien sûr retrouver cette interview en vidéo sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram ou encore sur la chaîne YouTube.